Bonsoir au programme de Cinéma Paradis ou le film de Julie Perriard Sur la Ternue, je recevrai Julie en deuxième partie de l'émission, mais tout de suite j'ai l'immense plaisir d'accueillir un comédien que j'aime beaucoup et qui promène son immense silhouette de film en film et sa démarche nonchalante Cédric Capietto, bonsoir Bonsoir Laurent Je te sens, on va se tutoyer parce qu'on se connaît plus longtemps Je te sens plus à l'aise sur un plateau de cinéma que sur un plateau de télévision quand même Quand même un petit peu Ça va bien se passer, t'inquiète pas Surtout avec toi Alors, le public à celui-là te connaît bien Tu as fait de nombreux films, de nombreux courts-métrages Tu as participé aussi à une série On te voit actuellement, d'ailleurs, tous les lundis dans la série Over la Nuit, dont on va parler tout à l'heure Mais je voulais, avant de lancer notre discussion te montrer quelques images de tes participations quelques-unes de tes participations à des films, on regarde tout de suite et on en parle après Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Parle ! Ok Pardon ? J'ai dit, ne parle pas comme ça Mais dis-moi, espèce de petit morveu Tu t'es prêt pour qui, là ? Tu t'es prêt pour qui ? Tu t'es prêt pour qui ? Tu t'as pas avancé ? Tu t'es une triste de la merde ? Pas de là, toi ! Tu t'es prêt pour qui ? Non ! Tu t'es prêt pour qui ? Ça fait quatre mois que je suis là Vous connaissez rien de ma vie Alors viens pas parler, vous Alors viens pas parler, vous Alors viens pas parler, vous Vous allez le voir ! Allez Rache-toi en moi, rache-toi Rache-toi ! Toi, tu as rien vu, j'ai compris A six heures, j'ai voulu aller lui parler Je suis allé jusqu'à sa chambre La porte était ouverte Je suis rentré, elle était morte, elle était par terre J'ai paniqué, je me suis tiré Aurélie Rampoli va s'en sortir, il portait un gilet Mais on a cinq macabées et un autre gréhémant blessé Des armes ? Non, tout a été nettoyé avant qu'on arrive Donc on a rien ? Presque rien On a trouvé ça dans la poche d'Aurélie Et aller faire coupir des voyous en prison Sans preuve, pourquoi ? Pour avoir des emmerdes Pour te faire plaisir, ben non C'est comme ça On t'ouvre, je t'ouvre ou quoi ? Ils ont, ils sont isolés Mes petits bras Tu veux quoi ? Moi j'ai du savon, des granolas et du coca Non, pas de coca, non Pourquoi pas de coca ? Parce que c'est ma carte Sur ma carte, je mets pas de coca On a fait un peu les 400 coups ensemble On en a bouffé des culs Non, c'est pas grave Merci, Génèle C'est pas contre toi C'est vrai qu'on a fait un peu le tour du monde de la touriste Si vous voulez, je vois Attends, attends, attends Parle-moi vite, je comprends rien Et moi, qu'est-ce que je fais maintenant ? Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Merci, Génèle Cédric Explique-le-fait de revoir toutes ces images Parce qu'on a vu des extraits d'engrenages, de mafioses Un prophète, l'immortel Une vie violente, de Thierry, de Perrette Et d'autres films Chocolat, avec Omar Sy Beaucoup de films Et ce n'est que quelques films Parce qu'il y en a eu d'autres Depuis 20 ans, tu es rentré dans ce métier Ça fait très étrange en fait Oui On prend un coup de vieux déjà, quand même Et puis, ouais, c'est bizarre Parce qu'il y a beaucoup de choses que j'avais oubliées Et puis de se revoir Vieillir dans le cinéma aussi Parce qu'il y en a certaines J'ai 20 ans, quand même, d'image Mais, non, c'est plutôt flatteur Parce que je m'aperçois que, quand même Oui, il y a de la matière J'ai bossé Oui, on voit du jeu sans parole On voit du jeu avec parole Et puis, voilà Alors, je me souviens un comédien Avec qui j'ai travaillé Qui s'appelait Bernard Farsi Qui s'appelle Bernard Farsi Pour le situer, c'est le personnage Qui jouait le commissaire de police Dans la série des taxis Me dit qu'il est très grand aussi Comme toi Très costaud Très costaud, me disait C'est beaucoup plus difficile Pour les grands acteurs Parce que On nous place toujours au fond du plan Parce qu'on est grand Et donc, le chemin pour arriver Au premier plan Est beaucoup plus long Que pour les autres C'est vrai, Cédric, ça ? Je ne sais pas si c'est vrai Mais en tout cas Il y a toujours la petite remarque Qu'est-ce qu'il est grand ? C'est mon pari du jour Quand j'arrive sur un plateau Pour la première fois J'attends le moment Où le cadreur va dire Il est quand même très grand Donc, bon Mais Ça peut être Handicapant Avec certains partenaires Sur le choix Je pense qu'il y a Certaines productions Par exemple Sur le choix d'un duo Peuvent regarder en effet Ce truc de taille Et se dire Ah merde Elle, elle est petite Lui, elle est grand Ça m'est arrivé Avec Marina Feuss Sur le hôtel Où il a fallu mettre Pour certaines scènes Un cube Comme moi d'ailleurs Aujourd'hui Je ne le vois pas Mais Pour les besoins de la réalisation J'étais obligé De me surélever un peu Donc voilà Non mais Ouais, je fais avec C'est mon physique en même temps Oui, et puis c'est un physique De cinéma Parce que Des grands Comédiens Qui sont des grands Aussi par la taille Il y en a beaucoup quand même De John Wayne A Clint Eastwood Moi je prends toujours Liam Neeson Comme référent Liam Neeson qui est immense aussi Il est très grand Il est immense Mais oui, oui On fait avec maintenant Avec le moyen qu'il y a En technique On peut s'adapter Oui, exactement Depuis combien de temps ? Depuis 20 ans Tu fais ce métier ? Ouais, à peu près J'ai commencé Au début des années 2000 En 1998 Avec l'art Il y a notamment Qui m'a bien mis le pied À l'étrier Et puis voilà Donc ça fait Ça fait Eh oui Une bonne vingtaine d'années Maintenant Alors moi j'ai eu l'occasion De travailler avec toi Il y a plus de 10 ans déjà Et je me souviens justement De cette Que je sentais chez toi Cette détermination J'allais dire Non pas à C'était évident pour toi Non pas que tu voulais Faire ce métier Mais que tu devais Faire ce métier Ouais Ouais Je crois qu'à un moment Je me suis dit Voilà Tu prends une direction Dans ta vie Tu fais un choix C'est un choix compliqué Parce qu'on sait très bien Que c'est pas un métier facile Mais je me suis dit Si tu te lances là-dedans L'intérêt à y aller à fond Et à pas A pas douter un seul moment De ce qu'est ta voix Dans la vie Et une voix Même VOX Puisque c'est C'est une manière pour moi Aussi de m'exprimer À travers l'écran Donc ouais Je Je me suis plongé à fond dedans Oui Tu t'es accroché Parce qu'évidemment Pour les téléspectateurs Il faut le dire On remarque les comédiens Quand ils sont connus Mais c'est des métiers Ou pour se faire connaître C'est quand même très difficile Parfois très long Comédien C'est un métier On dépend totalement Du désir d'un autre Finalement Bien sûr Il y a même des comédiens Qui travaillent toute leur vie Et qui ne sont pas connus du tout Ou dont on ne connaît pas le nom Juste le visage Voilà on se dit Ah lui je le connais Mais je ne sais plus combien il s'appelle Il y en a plein Donc j'imagine qu'il y a des périodes de doute Des périodes d'attente Je veux dire Aujourd'hui tu vis de ton art Mais ça n'a pas toujours été le cas Non Donc c'est des périodes aussi de petit boulot De castings La restauration Les choses qui sauvent un peu Les fins de mois Après oui Les castings Les moments où il n'y a rien C'est le néant total Et là c'est le doute qui s'installe évidemment Parce qu'un comédien Un comédien c'est Il y a des comédiens qui tournent 365 jours par an Mais ils sont rares Un comédien il va tourner un mois Un mois et demi Et puis pendant trois mois il n'y a rien Et puis il retourne peut-être une semaine Ou alors il a deux jours Enfin voilà C'est notre régime quotidien on dira Il y a des moments où il n'y a rien Il y a des moments où il y a beaucoup de projets Qui se télescopent Il y a des moments où il est obligé de refuser De refuser des projets De faire des choix Alors qu'un an auparavant On ne demandait qu'avoir de la matière Pour pouvoir éventuellement faire son métier Mais oui oui Ça m'est arrivé de refuser les choses Et puis il y a aussi la question J'allais dire quasiment financière C'est-à-dire comment on vit de son métier Et quand on n'en vit pas Quand on est obligé de faire des petits boulots Quelque part aussi c'est un apprentissage Parce que tu puises Quand tu fais des rôles Tu puises dans ton vécu forcément Oui Alors moi j'ai fait plutôt Alimentairement j'ai fait des métiers de contact Comme la restauration Donc du coup En effet ça donne de la matière On a des gens en face On est à leur service On n'a pas tous les jours envie d'être là À porter des pizzas Ou une salade Donc on doit composer Et en composant Au final Et bien Moi ça m'est arrivé Il y avait des fois où je me disais Tiens mon serveur aujourd'hui va être comme ça Tout souriant Ou alors il va faire la gueule Ou alors voilà Et je m'amusais À mettre des petits Des petits degrés de personnage Dans mon service Et voir comment ça va réagir C'est en face C'est comme une forme d'entraînement quotidien Vis-à-vis d'un public Finalement On ne sait même pas Qu'il est public Non 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 Au bout d'un moment Il peut le devenir Si on commence à faire un peu Les 400 coups Mais ouais Mais d'avoir des gens en face Ça permet d'avoir de la matière Alors Tu fais du cinéma évidemment Et tu fais également De la télévision Tu es actuellement Je le disais Sur notre écran Sur Villastel A chaque lundi Avec la série Over la nuit On va regarder Je te propose quelques images D'Over la nuit On regarde de suite On dirait qu'entre toi Et moi le courant passe Bon La prochaine fois Tu n'oublieras pas D'éternel à radio Ça t'évitera de tomber en panne Cet après-midi et demain Je baisse ça en mon père T'as entendu ce que je dis Tu crois que c'est prudent Je crois surtout Que ça fait un petit moment Que j'ai perdu mes dents de lait Je vais quand même vérifier lui Vas-y C'est toi J'adore quand tu me reconnais Antoine Renoult Je te connais par coeur Pour que tu rendes un service Faut faire une demande A ton ambassade Maintenant la pauvre Isabelle Elle croit que la chance est revenue C'est vraiment la chance Tu as notre chance à tous T'aurais jamais fait ça pour rien Si Je l'ai fait aussi pour toi Sinon t'étais obligée De m'accueillir chez toi Qui voudrait dormir avec toi Avec tes pieds qui sortent du lit Et tes chansons de jeux Putain abruti Mais Valerine Mais coupe-moi ce robinet là On n'a pas les moyens Avec ces sécheresses Mais si encore T'avais été gérant de golf J'ai vu une publicité Qui disait Le préservatif Protège pas de l'amour Normalement Rien ne protège de l'amour T'as besoin de capote ? Ouais Mona Veux se protéger de moi Mona ? C'est joli Mona Faut prendre quelle taille ? Je te conseille pas de XXL Pour rester modeste Après Rien n'empêche d'avoir de l'orgueil Et latex ou polyuréthane C'est quoi le mieux ? Polyuréthane Avec un U Mais ce qui compte jeune homme C'est le regard Le regard au moment de s'aimer C'est le seul instant Où on détourne pas les yeux Et en largeur Ils disent 41, 47 ou 52 mm C'est comme les pieds Il faut savoir combien de choses Ouais mais t'inquiète pas pour ça Profite du paysage Prends ton temps Voyage avec elle Et tout ira bien Tout va bien justement Dans cette série pour toi Et je pense que d'ailleurs Tu as appris également Le métier de mécanicien Parce que tu passes beaucoup de temps J'ai eu beaucoup de scènes Sous une manuelle Je vais commencer à m'y connaître un peu Il y a certains plans Où on voit que Oh là Tu as la batterie Il y a certains plans Où on voit que Je ne sais pas exactement où c'est Mais à la fin Tu maîtrises C'est une série que nous diffusons Qui est produite par Maré Terragne Qui est réalisée par Julien Ménet Avec beaucoup d'acteurs Jean-Emmanuel Pagnes Le jeune Aurélien Annalise Lechia Oui Jean-Louis forcément Alexandre Pétchini Qui fait une apparition Tim Cologne Axel Bossard C'est vraiment un projet Nostral Comme on dit Exactement Et un projet aussi Où il faut travailler D'une autre façon qu'au cinéma C'est-à-dire là Ça va très vite C'est quasiment un épisode par jour Donc ça va très très vite C'est un épisode Comment on se prépare Comment tu te prépares à ça Toi par exemple C'est en concentration permanente Déjà Bon la base Mais le texte Au taquet Parce que sinon C'est de la perte de temps Ça peut arriver Qu'on ait des problèmes de texte Des choses comme ça Mais là Il fallait vraiment Qu'on soit nous Que le boulot soit fait A fond en amont Pour arriver sur le plateau Et qu'il n'y ait plus qu'à Jouer les scènes Parce qu'on n'avait pas Énormément de prise On avait 2-3 prises Par scène Donc il faut faire exister de suite Il n'y a pas de temps De préchauffage quoi en fait Non Vous pouviez répéter entre vous Quand même ou pas ? On faisait une petite mise en place Ce qu'on appelle Une mise en place au cinéma C'est-à-dire que les caméras Répètent avec nous Pendant qu'on répète la scène On fait une petite mise en place Comme ça Mais franchement Ça allait très vite Même les répètes Des fois ils les filmaient Au cas où Si c'était la meilleure Et puis en avoir une en plus Donc ouais J'ai rarement connu Un rythme de travail Aussi intensif À part peut-être Avec Madame Daillon Oui Parce que Tu es dans un épisode De Marlowe Capitaine Marlowe Capitaine Marlowe Que tu viens de tourner Il y a quelques mois Et qu'on va voir Donc très bientôt En fait Courant de l'année Ouais je pense Voilà Mais on va beaucoup te voir En 2020 en fait Mais on va y revenir Tout à l'heure Parce qu'on t'a vu aussi Dans cette émission Il y a quelques mois Dans l'excellent court-métrage D'Alexandre Pétchi Sur tes traces Dont on a montré Un petit extrait tout à l'heure Donc tu passes de la série Au cinéma Et tu te plonge dans des rôles Qui sont plus ou moins importants Selon la production Il faut toujours investir Quelque part L'espace de désir D'un réalisateur C'est ça le travail du comédien Bien sûr Comment tu approches ça Toi ? T'as des discussions T'as des questions En permanence Avec Alors ça dépend Des personnes que j'en fasse Parce qu'il y en a certains Où c'est pas forcément évident D'échanger sur son personnage Son égotrip Comme ils disent Moi j'aime bien J'aime bien Parce que ça fait fonctionner En matière grise Et du coup Des fois on me donne des clés Que j'ai Auxquelles Je n'avais pas forcément pensé Et Donc j'aime bien Qu'on m'emmène ailleurs aussi Quelquefois Les gens vont faire Une petite réflexion Comme ça Une petite remarque Une phrase Et je me dis Ah tiens J'ai pas pensé à ça Donc ouais J'aime bien avoir Des discussions en amont Avant le tournage J'aime bien les tournages Où on a de la prépa Avant Parce que ça permet déjà De ressentir un peu le personnage Parce que quelquefois On arrive sur le plateau Le premier jour Et le personnage Il n'est pas forcément là Parce qu'avec le stress Du premier jour sur un plateau De l'équipe qu'on ne connait pas Voilà Très souvent moi Bon c'est des détails Mais je me suis aperçu Que j'avais la voix Mes premiers jours de tournage J'ai la voix qui est un peu plus au perché Mais ça c'est le track C'est le stress Et après avec l'habitude On revient à une voix normale Qui est ma voix Moi personnellement de basse Mais voilà Je pense que c'est important De discuter Et avec ses partenaires Ça se fait de moins en moins En plus C'est ça qui est étrange Mais avec ses partenaires Et avec le chef d'orchestre Qui est le réalisateur Mais au fond Le métier de comédien Tu rencontres beaucoup de gens C'est un métier d'échange C'est pas un métier solitaire Mais est-ce que c'est pas un peu Un métier de solitude ? Oui Totalement Moi en tout cas Je le ressens comme ça Je pense Il faut chercher la vérité du personnage Et là on est seul Il y a des émotions On est le seul à savoir Là où on va trifouiller en nous Pour essayer de faire ressortir l'émotion Déjà Voilà il y a Je compare souvent Un tournage à une colonie de vacances Il y a toute l'effervescence Pendant ce laps de temps On est tous ensemble Le soir on mange ensemble On vit ensemble On vit ensemble On dort à côté les uns des autres Il y en a avec qui forcément On n'a pas d'atomes crochus Donc on ne mangera pas avec eux Mais il y a toujours Un petit clan Qui se fait Un petit groupe Où on va On va se faire des bonnes bouffes le soir Histoire d'attaque le lendemain Mais c'est vrai qu'après Tout ça ne dire qu'un moment C'est une parenthèse C'est vrai C'est une parenthèse enchantée C'est un tout petit laps de temps Et après Vous rentrez à la maison Et puis Vous ouvrez la porte Vous faites le ménage Vous faites les courses Et puis Ça permet aussi d'alimenter De nourrir son Son Oui Et puis le métier de comédien De puiser Justement on va On va un peu Explorer ton univers cinématographique Avec notre séquence culte Je t'ai posé quelques questions Justement je voulais savoir Ton premier souvenir de cinéma Alors Le tout premier tout premier C'est Goldorak Et comme je me suis endormi Mon père s'est pas fait Goldorak le film Pendant une heure et demie Je ne m'en souviens pas très bien Non Mon premier souvenir de cinéma C'est Dark Crystal Dark Crystal Oui C'est 82 je crois Oui c'est ça Il y a d'ailleurs une série Aujourd'hui Et là ils ont sorti la série J'ai commencé à regarder Qui est pas mal du tout On retrouve bien L'esprit J'ai vu les critiques Tout le monde Tous les fans Retrouvent L'esprit du film en fait Et ça c'est un Pour moi c'était C'était féerique C'est le cas de dire J'en ai pris Plein de mirette Et je m'en souviens encore Parce que c'est En plus c'est vraiment un film Et pour les enfants Et pour les adultes Parce qu'il y a une double lecture Mais c'est un très beau film Ta première claque au cinéma Ta dernière claque pardon Ta dernière claque Dernière claque Les Misérables Le film de Lajli Oui qui va sortir Qui est sorti Qui est sorti déjà Qui est déjà peut-être aux Oscars En tant que film étranger Je l'ai vu au Festival de l'âme Cette année C'est un film sur la banlieue Il s'abrasse plein de choses En prenant C'est un polar urbain Oui c'est un polar urbain Mais en prenant le thème de la banlieue Déjà c'est pas traité Comme on a l'habitude de voir la banlieue C'est à dire Là on voit vraiment La micro économie D'un tout petit endroit Comme ça Où il y a les flics Les dealers Les voleurs Les guetteurs Les anciens Les grands frères Et là pour le coup On est vraiment plongé dedans Il y a une urgence Il y a des super comédiens Et puis il y a Michael Mann Le réalisateur Le réalisateur de Heat De Miami Vice Qui a beaucoup apprécié le film Ça c'est une belle référence Je pense Ton film culte Tu m'as répondu Deux films Oui J'ai du mal à faire des choix C'est dur Ton film culte C'est dur J'ai dit Barry Lyndon On va découvrir de suite Quelques images On peut continuer Barry Lyndon De Kubrick Moi j'adore les sagas J'adore ce qui se passe Sur plusieurs années Par exemple Légende d'automne J'avais adoré J'adore Quand on traite un personnage Sur toute sa vie Comme le fait Kubrick là-dedans Et puis en plus Un personnage Qui peut être Détestable Détestable On a envie De s'identifier à lui On a envie de En plus Il avait choisi Ryan O'Neill Qui était une vedette A l'époque Il sortait de Love Story Une vedette positive On va dire Et il en fait un héros Un peu négatif Un extraordinaire là-dedans Et puis bon Il y avait à l'époque Kubrick avait emprunté Des caméras à la NASA Parce qu'il voulait filmer Des scènes à la bougie Comme ça Tout en lumière naturelle Tout à la bougie Des musiques de fou Et puis tu m'avais parlé D'un autre film Et un autre film Qui est Les chiens de paille De Sam Pekinpa De monsieur Sam Pekinpa Réaliseur qu'on adore Là je pense que ça touche A des choses Plus intimes Plus intimes Il y a déjà Donc l'histoire C'est un mec Qui se retrouve Dans un village En Irlande Où il revient Avec sa femme Mais sa femme Est originaire De ce village là Et dans ce village Il y a Les ex-amis De sa femme Et tout ça Ça se transformait En explosion De violences Ça suinte Le malsain Oui Il y a une scène De viol C'est terrible De viol Très ambiguë Comme souvent Chez Pekinpa Très particulier C'est un film Qui a fait date C'est un film Qui avait créé Beaucoup de polémiques A sa sortie Et qu'on redécouvre Aujourd'hui Alors on parlait Tout à l'heure aussi De ton envie De ton désir De comédien Mais quel est Le comédien Le personnage Qui t'a donné envie De faire son métier Et tu t'es dit Il faut au tout prix Que je fasse ce métier là Euh Depardieu Dans Cyrano De Rapno On regarde Ah oui Bah c'est juste Si tu laissais Un peu ton âme Mousquetaire La fortune Et la gloire Mais que faudrait-il faire Chercher un protecteur puissant Prendre un patron Et comme un hier obscur Qui se circonvient à un tronc Et s'en fait un tuteur En lui laissant l'écran Comment ça Grimper par ruse Au lieu de s'élever Par force Non merci Les jays comme tous Ils le font Des vers aux financiers Se changer en bouffon Dans l'espoir vil De voir Aux lèvres d'un ministre Naître un sourire enfin Qui ne soit pas sinistre Non merci Déjeuner chaque jour D'un crapaud Avoir un ventre usé Par la marche Ce que fait Cyrano là-dedans Avec un naturel Il est en train quand même De dire des vers Oui 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 C'est un texte C'est le texte Oui oui Il improvise pas Il n'y a aucune place A l'improvisation Ça paraît On ne peut plus naturel C'est très dur De faire ce qu'il fait Et voilà Et puis bon Tout ça en mouvement En plus Tout ça en mouvement Le personnage Est fantastique Ce film est magnifique Il y a une présence Ça fait partie des films Voilà Et puis il y a des ruptures De rythme De ton Qui sont C'est vrai que Là on a affaire A un immense acteur Je comprends Que tu as envie de J'ai vu ça C'est beau C'est riche Et c'est pur Oui Alors on va passer On va aller dans un autre registre Totalement dans un autre registre Puisque Je t'ai proposé De me dire Ta réplique préférée Alors On va la regarder Parce que Oui on va rien dire C'est un monument Écoutez Mais il connait pas Raoul ce mec Il va avoir un réveil pénible Je voulais être diplomate A cause de Boutou C'est vrai que le sang coule Mais maintenant c'est fini Travailler en férocité Faire marcher à coups de l'aide À ma peigne je veux le voir Et je vous promets Qu'il demandera pardon Et on vient à l'amour Allez Allez Je vais oublier Les 10% d'amende Alors là Dans un autre genre Evidemment Il connait pas Raoul Non C'est un monument aussi Le Tonton Flingueur Des acteurs Qui servent ça Le fèvre Il est là Le genre de fèvre Il dit rien Il dit pas un mot Et on le voit Il sert la soupe Mais c'est fantastique Je veux dire Ces films là En l'occurrence Les Tonton Flingueur Je les ai vus Je les ai vus 10 fois 15 fois Et je peux les regarder Et on rigole toujours Alors toujours C'est à dire que L'effet comique Ne s'atténue pas Ne s'estompe pas Même si on l'a vu 10 fois On connait les répliques par cœur Mais on les voit Ils servent ça Avec tellement d'amour aussi Parce qu'on sent Que c'est des âmes Ils aiment le cinéma Ils aiment le cinéma Ils aiment ce qu'ils sont En train de dire Enfin ça se sent Ils kiffent les mecs Parce que L'acteur avec lequel Tu aimerais tourner Un buddy movie C'est buddy movie C'est ces films Où il y a Deux comédiens principaux Qui sont un peu antagonistes Mais qui finalement Sont potes Alors j'ai dit J'ai tapé très haut Oui 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 J'ai dit Jim Carrey Jim Carrey Pour la folie de ce mec là Bah tu me carres On regarde là Dans Food Irène Où il interprète Un schizophrène C'est à dire Qu'il est Il a deux facettes Et on le voit Il est en train de se transformer Justement Passer d'un personnage A un autre Voilà Et là aussi On voit le génie comique Ah non mais Ce mec là Il est capable de tout Tu veux ma photo Fils de pute Tu veux l'humer Ce film est complètement barré Ce film c'est un film Des frères Farrelly Dans le genre D'ailleurs C'est un film culte également Et lui il est extraordinaire C'est un acteur Protéiforme Il peut tout faire Il est unique Il n'y a pas d'acteur comme lui Aujourd'hui Pour moi Il n'y a personne Qui est capable de faire Ce que fait Jim Carrey C'est à dire qu'il a poussé Nous on a eu deux funès Eux ils ont Jim Carrey Oui Dans le sens où Il pousse le jeu Au maximum Mais il est toujours juste Et il a fait des films Beaucoup plus sobres Oui Notamment le film de Gondry Eternal Sunshine Par exemple Voilà Oui il a vu des films Des rôles dramatiques Mais moi j'adore l'impro L'improvisation Oui il est extraordinaire Faire un duo Avec un type comme ça Ah ouais Je sais que Je n'aurai plus qu'à J'aurai plus qu'à prendre Ce qu'il envoie Et après à faire le réceptacle Et retransmettre Donc c'est Non non J'aimerais beaucoup Travailler avec un mec comme ça Qui n'aimerais pas travailler Comme ça Une actrice avec laquelle Tu aimerais tourner Une comédie romantique Ah toute Non j'ai choisi Penelope Cruz Penelope Cruz Oui Parce que Qui a un visage d'ange aussi Un visage de madone Elle aussi On la voit dans Volvert là Elle peut faire Oui elle aussi Elle peut faire une femme dure Elle peut faire Elle est belle en plus Juste Manifiez Faut que j'apprenne l'espagnol Oui Bon Ceci dit Elle tourne partout Elle a une carrière Aux Etats-Unis Penelope Cruz Le T'as plus grosse déception Au cinéma Ah Je vais me faire des ennemis Moi j'ai été Vraiment très très déçu Par Gravity Parce que tu en attendais Autre chose Ouais Déjà scénaristiquement J'attendais quand même Un minimum de scénarios Hormis Tout le début Où Bon Ouais ça va C'est bien Il y a des plans Il y a des Oui c'est super bien filmé Il n'y a rien à dire La Quarone Qui est Qui est un grand réalisateur Donc il y a Mais Je sais pas J'ai été Je suis sorti du cinéma Et pour moi J'avais vu À part Voilà Quelques plans Super bien fait Un film dans l'espace Je suis sorti du cinéma J'avais pas vu quelque chose Qui m'avait Ni transcendé Ni Oui pour beaucoup Tu n'es pas sûr À penser ça Pour beaucoup Ça manquait d'un scénario C'était un peu Un road movie Dans l'espace Oui Après il y a La fin Je vais pas Parler de la fin Mais la fin C'est quand même Assez C'est risible Bon voilà Elle 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 sort De chirurgien On voit que ça Il y a plein de choses Comme ça Qui m'ont dérangé Au final Je suis passé Totalement à côté De ce film Le réalisateur Ou la réalisatrice Avec qui tu aimerais travailler Ben Ken Loach Oui Bon choix Euh Le réalisateur anglais Qui excelle à la fois Dans le drame social Que dans la comédie sociale Oui On se souvient De certains films Comme La part des anges Par exemple Qui est une comédie Le vent se lève Le vent se lève Le drame historique Bien sûr Plusieurs De palme d'or À Cannes Moi le côté social M'intéresse Donc son cinéma M'intéresse Et puis tu m'avais parlé aussi Des frères Cohen Et frères Cohen Parce que c'est Un cinéma barré Parce que c'est des C'est des grands C'est des grands du cinéma Et que Et que voilà N'importe quel film Qu'ils font Il y a toujours Il y a toujours L'heure et l'hiver Et pourtant Il peut y avoir Des histoires Les Bovsky Par exemple Avec Jeff Bridges Fargo Un style Fargo C'en est un autre Le nom m'échappe De celui sur l'auteur Où il est dans l'hôtel Avec Goodman Oui Ah oui On perd la mémoire C'est pas grave Celui-là Où on est dans un style Totalement différent Barton Fink Barton Fink Où on est là Alors pour le coup C'est plus sérieux C'est plus barré Et voilà Et ce cinéma là M'intéresse aussi Un personnage Que tu aimerais interpréter Un vampire Dracula Dracula Ou les stats Le vampire Le Dracula De Gary Oldman Pour moi Est extraordinaire Gary Oldman Est extraordinaire C'est quand même Francis Ford Coppola Qui a réalisé Bien sûr Et Bram Stoker Notre maître à tous Notre patron Bien sûr Mais voilà Un personnage un peu fantastique Comme ça Ça me plairait Ta scène musicale préférée Alors c'est une scène De Phantom of the Paradise Très bon choix De Brian De Palma La scène du mixage C'est la scène du mixage Parce que justement Le morceau est magnifique Et on l'entend pas tout de suite Non On l'entend sa voix Totalement déformée Totalement déformée Puisqu'il s'est fait Écraser par Un presseur de disques Voilà Et on voit Comment Brian De Palma Suit Finalement En suivant ce câble Bien sûr Toujours le son Suit le son Le son de Palma Le son de Palma Qui avait quand même fait Un film sous Blood Out Avec John Travolta Et du coup La musique En changeant De Dax En changeant En suivant ce câble La musique se transforme Et se construit même Voilà Et là Le diable Le diable Cette bande originale est magnifique Le diable Filters Là on a le morceau Il y a le côté marionnettiste Qui est intéressant aussi L'action pas crédible Que tu ne supportes pas au cinéma J'en peux plus de voix J'en peux plus de voix Le meurtrier Par exemple dans les films d'horreur Dans un film d'horreur Le type est là D'un coup elle arrive à lui mettre Un gros coup d'extincteur dans la tronche Le mec tombe par terre évanoui Ça fait une heure et demie Qu'il a poursuit avec des machettes Et là qu'il a tué tous ses potes Et bien la meuf ou le mec Au lieu d'achever la personne qui est au sol Et bien non Elle s'en va Elle tourne le dos Elle rentre dans la voiture Elle essaie de démarrer la voiture Qui ne démarre pas Et l'autre c'est réveillé entre temps Et bien oui Evidemment Et oui oui Et on voit souvent Alors qu'un aldo tourné Le type qui se relève Etc On a envie de lui dire Achève-le Pourquoi tu ne l'achèves pas On a envie d'être à sa place C'est pas possible Terminator peut se relever à la fin Mais pas le méchant Oui oui Pas le méchant Et un plan de film Enfin un plan de film Qui t'a marqué Un film d'Alfonso Cuaron Voilà Les fils de l'homme Les fils de l'homme Qui est le plan de la bagnole Le plan séquence dans la voiture Où il y a une scène On va pas le regarder en entier Parce qu'il fait 4 minutes Ouais ouais Il est très long Mais c'est un plan Où il y a une On va tendre Une embuscade A cette voiture Et tout est vu De l'intérieur de la voiture Exactement Et on voit Toute la séquence Et on comprend tout On loupe rien C'est réglé vraiment Au millimètre C'est un truc de ouf Et je me suis posé Souvent la question De comment ils avaient tourné Tu sais comment ils ont tourné ça ? Oui Ils ont une voiture Qui s'ouvre de tous les côtés En fait Ils ont une plateforme sur le toit Ça Ils ont une caméra intérieure Qui tourne A 360 Il y a tout un mécanisme Oui Il y a deux conducteurs Un devant et un derrière C'est ça Oui c'est assez impressionnant Les sièges peuvent sortir Rentrer Ah oui c'est impressionnant C'est ouf Mais ça donne un plan Un plan séquence On rappelle ce que c'est Le plan séquence Il n'y a pas de coupure Dans l'image Donc le temps des personnages C'est aussi notre temps à nous Le temps des spectateurs finalement Ce qui donne une impression Je dirais presque de réalisme En tout cas d'inexorabilité De ce qui se passe Et qui demande une précision De réglage Pour tout le monde Y compris les techniciens Oui Et si on loupe quelque chose Un dialogue etc Il faut qu'on recommence C'est l'avion qui passe Voilà En revanche après Il n'y a pas de problème de montage Non c'est ça C'est l'avantage Alors On revient Pour conclure un peu Notre entretien A ton actualité Parce que tu vas être présent Dans beaucoup Tu es présent en 2020 Dans beaucoup de productions Séries Films Oui J'ai pas mal bossé Cette année Donc Donc oui Il y a Beaucoup de choses Il y a une série Qui s'appelle Une île Réalisée par Julien Trousselier Avec Laetitia Casta Qui va sortir très bientôt En décembre ou janvier je crois J'ai fait donc Un Capitaine Marlowe J'ai fait Le prochain film De Thierry de Perrette J'ai fait une petite journée Dedans J'ai travaillé sur le prochain film D'Olivier Marchal J'ai fait Une série qui s'appelle Balthazar J'ai fait une pièce de théâtre Qui s'appelait Udys Enfin j'ai Il y a eu Oui Il y a eu Beaucoup de choses On va beaucoup te voir Des choses Des choses plus ou moins importantes Mais Il y a eu des beaux projets Très bien Écoute On va regarder tout ça Merci beaucoup D'être passé nous voir Merci à toi d'avoir reçu surtout Et puis Je te propose qu'on regarde de suite Le film de Julie Perrette Sur la terre nue Merci Et on regarde le film Et puis bon Je te dis plein de choses Pour tous les films Tous ceux où on va te voir Dans les prochaines semaines Et dans les prochains mois Je te remercie Laurent Merci à tous 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 Alice 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 Merci à tous 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 Merci Merci à tous 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 Sous-titrage ST' 501 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 Avis. Sous-titrage ST' 501 La musique, qui c'est qu'il a composé ? Il s'appelle Orsou. C'est un compositeur ajaxien. C'était son premier film ? Son premier film de fiction, mais il avait déjà fait du documentaire avant. C'est comme ça que j'ai connu sa musique. Tu as fait une demande particulière ? Oui, on a beaucoup discuté ensemble. Tous les deux, on a travaillé même avant le tournage du film. Je lui ai parlé de l'ambiance que je voulais. Il m'a fait des propositions en fonction de l'ambiance. Il y avait des ambiances très différentes aussi, en fonction des séquences du film. C'est lui qui a composé la musique du bal, notamment. La musique sur laquelle ils dansent, les comédiens. Bonsoir Julie. Je suis ravi de t'accueillir. J'ai beaucoup aimé ton film. C'est ton deuxième film. Le premier étant Marco Marie. Il y a déjà 5-6 ans. Marco Marie racontait l'histoire des pendus du gnaul. Et là, tu es passée à un genre totalement différent. Une histoire beaucoup plus intime. Comment, une histoire peut-être encore plus personnelle, j'allais dire. Comment est née cette idée, en fait ? Alors, effectivement, je suis passée à quelque chose de beaucoup plus intime. Marco Marie, c'était quand même une histoire qui m'avait touchée profondément et que je voulais raconter. Et là, cette fois-ci, c'est une histoire qui est très personnelle et qui vient de moi. C'est presque autobiographique, même si j'ai mis beaucoup de fiction. De toute façon, on met toujours de soi dans les films. Voilà. Donc, j'ai mis beaucoup de moi, beaucoup de... C'est quelque chose que tu avais en toi depuis longtemps et que tu voulais... Oui, c'est quelque chose que j'avais en moi, oui. Et que je voulais effectivement exprimer. Oui, c'est ça. Exactement. Et d'ailleurs, quand on réalise, on a un désir de film, on rêve à son film. Et puis, on arrive à la réalisation. Est-ce que tu as fait le film que tu rêvais ? Non. Non. Il y a toujours un décalage, en fait. Il y a toujours un décalage, déjà, par rapport à... Il y a un décalage par rapport, déjà, au réel dont on part, voilà. Donc, déjà, il faut le transposer, il faut écrire... Voilà, il faut transposer, il faut mettre de la fiction là-dedans. Moi, j'ai dû me dégager énormément du réel et essayer de mettre beaucoup de fiction dans l'histoire. Et c'est vrai que c'est une histoire qui m'a habité pendant 2-3 ans. Et donc, j'en ai rêvé beaucoup. Et après, ça donne un film différent, mais un film que j'ai désiré quand même, qui ressemble quand même à ce que je voulais faire. On sent une évolution dans ton travail par rapport à Marc Oumari, justement, qui était un film historique, on va dire, qui retracait un fait historique, un fait réel. Et à la fois, il y avait de la distance par rapport à l'histoire, mais une volonté de rentrer dans l'intimité des personnages. Et là, c'est presque la démarche inverse, c'est-à-dire qu'il y a une proximité avec l'histoire. Et il faut quand même mettre, pas une distance, mais un regard de réalisateur dessus, de réalisatrice en l'occurrence. Exactement. Oui, c'est ça. C'est exactement ça. Il faut mettre un regard de réalisateur sur l'histoire. Mais en même temps, l'histoire doit rester, on doit rester comme très proche des personnages et dans l'intime des personnages. Et voilà. Mais c'est peut-être pour ça que j'ai choisi une comédienne qui est blonde et qui a les cheveux longs, raides. Qui, au contraire, qui n'est pas du tout toi, en fait. Parce que souvent, on voit des réalisateurs ou des réalisatrices dont le personnage est presque un alter-ego physique. C'est ça. Et toi, tu as pris quelqu'un qui est loin de toi. Et quand je rêvais le film, j'ai toujours rêvé une comédienne blonde. Et d'ailleurs, je lui ai fait faire une couleur pour lui. Oui, parce qu'Océane n'a pas cette couleur d'intérêt. C'est ça. On va revoir une petite séquence de ton film. Moi, j'aime bien faire un peu de décryptage et de pédagogie autour du cinéma. On va revoir cette petite séquence et on va en parler. Sous-titrage Société Radio-Canada J'aime beaucoup cette séquence, parce que ça raconte plein de choses pour moi. Et c'est quelque chose de... J'allais dire, c'est presque une petite leçon de cinéma. En tout cas, on voit comment tu veux présenter ce que je qualifie, moi, le paysage intérieur d'un personnage. Sans parole, sans dialogue. C'est-à-dire, on a ce plan qui est vu de très haut, enfin, qui est vu d'en haut, je veux dire, où, en plus, elle lit le livre de pantalon à l'essence et sur les gens dorés, etc. Là, on est dans le maquis, dans la montagne, on est en prise directe avec, je dirais, ce paysage sauvage. Et puis, en même temps, on va vers la plaine, cette espèce d'aspiration, des paysages beaucoup plus industriels, béton, avion qui part. Ça raconte quoi ? Ben, c'est vraiment, c'est elle, ça représente ce son, ce qu'elle est elle. Et puis, il y a aussi l'iPhone. L'iPhone avec les écouteurs où on est. Et c'est la musique qu'elle écoute, en fait. Exactement. Cette musique qu'on entend, c'est la musique qu'elle écoute, en vrai, dans ses écouteurs. Donc, ça l'encre dans sa modernité à elle, dans ce qu'elle est, cette musique, déjà. La ville, c'est l'endroit où elle vit. Où elle est aspirée, aussi. Elle est aspirée par là. Et l'endroit où elle se trouve, c'est un endroit qui la fascine. Oui, où elle est à côté d'Anna, on est un endroit où elle racine. Et en même temps, elle est très attirée. C'est une fille qui est très attirée par la terre, par le village. Et comme elle est attirée par la personne plus âgée qui représente ça, cette terre. Et en même temps, elle est allongée sur une veste, quand même, qui la sépare du territoire. Donc, elle n'arrive pas à être totalement en contact, quand même, avec la terre. Voilà, elle est allongée sur une veste, là. Je l'ai quand même séparée de la terre. Et elle est aussi séparée de l'arbre par cet iPhone, parce qu'elle le prend en photo, en fait. Voilà. Et il n'y a qu'à travers le personnage de François qu'elle rentrera vraiment en contact avec la terre. C'est ce que j'aime, moi, voir au cinéma. C'est-à-dire, on n'a pas des dialogues qui nous expliquent le personnage. Finalement, on ressent des choses, même si on n'arrive pas forcément à tout expliquer nous-mêmes. Mais on ressent ça, on ressent ce personnage, avec des séquences comme ça. Finalement, on filme l'espace pour raconter l'intérieur des gens. C'est un peu ça. Oui, c'est ça. Bien sûr. J'aime bien, moi, prendre du temps dans les films que je fais pour ça, justement. Sans dialogue, sans parole, pour raconter des choses de manière métaphorique, symbolique. Alors, justement, le fait d'avoir fait un premier court-métrage, ça t'a fait comprendre des choses aussi sur la façon dont tu voulais raconter une histoire. Parce qu'on sent une nette évolution. Alors, évidemment, les sujets sont totalement différents. Mais on sent une nette évolution et on sent plus, je dirais, un regard de réalisatrice, d'auteur ou d'autrice, je ne sais pas comment on dit. Sur ce film, le premier, Marc ou Marie, peut-être qu'il y avait une espèce de pudeur par rapport à l'histoire aussi, de timidité. Mais là, on sent vraiment que tu as voulu raconter des choses. Oui, je me suis beaucoup plus investie, oui, en tant qu'auteur, dans le film, bien sûr. J'ai voulu, oui, raconter des choses, dire des choses, dénoncer peut-être des choses. Bon, dans Marc ou Marie aussi, je dénonçais une injustice. Mais oui, de toute façon, le premier film est de toute façon formateur dans un travail de cinéaste et d'auteur. Mais Marc ou Marie, moi, c'est quand même un film qui me touche beaucoup, qui me plaît beaucoup, que j'ai revu il n'y a pas très très longtemps. Et il y a aussi pas mal de passages très symboliques et très métaphoriques aussi dans Marc ou Marie, où je quitte la narration pour aller vers la sensation. – Et là, on est totalement dans un film charnel, un film sensuel, au premier sens du terme. D'ailleurs, on voyait dans cet extrait, on est dans la matière aussi, que ce soit l'herbe. – Et c'est ça qui m'intéresse beaucoup. Et dans Marc ou Marie, il y avait des gros plans de la laine qui volaient, il y avait des gros plans des feuilles, des châtaigniers, tout ça. Et j'adore ces plans-là dans ce film. Ces plans où on est vraiment dans un concept très organique. et que j'ai essayé de conserver ici avec ce film-là. – Et le travail là avec les comédiens, comment ça s'est passé ? Tu as beaucoup travaillé en amont avec eux, parce que c'est quand même des personnages où il faut aller chercher. Tu filmes très près, tu es souvent très près des personnages. Donc il y a des choses qu'il faut chercher avec eux quand même. – Oui, bien sûr. Alors, je n'ai pas eu le temps de faire des répétitions avec tous les comédiens. Ils étaient tous très occupés, on n'a pas eu le temps de se... Et puis il y en avait qui étaient à part. – C'est un peu les contraintes du coup, on met l'argent. – Voilà, si, c'est ça, on n'a pas le temps, on n'a pas l'argent. Mais par contre, j'ai pris le temps avec chacun de faire une lecture commentée du scénario. Donc on prenait chaque scène, on les lisait ensemble. Je laissais le comédien lire la scène. Et moi, je disais, voilà comment j'analyse cette scène-là. C'est quoi tes intentions, toi, de personnages et de... – Qu'est-ce qui doit transparaître dans la scène ? Qu'est-ce qu'on veut dire ? – C'est ça. Et on prenait toutes les scènes et on les analysait une par une. Et comme ça, quand ils sont arrivés sur le tournage, ils savaient, ils connaissaient déjà leur personnage. – Oui, ça permet, toutes ces discussions permettent finalement aux comédiens de mettre de la chair sur l'ossature que toi, que tu as créée. – Voilà, exactement. – Tu es surprise parfois par ce qu'ils te donnent ? Tu as des choses auxquelles tu n'avais pas forcément pensé ? – Oui, je suis agréablement surprise par ce qu'ils me donnent. Oui, après, ça correspond aussi quand même à ce que je leur demande. – Parce qu'il y a des scènes un peu compliquées quand même. On est dans la sensualité, parfois même un peu dans l'érotisme, j'allais dire, mais on est beaucoup dans la sensualité. C'est compliqué même pour une actrice insulaire, de demander de se dénuder, etc. C'est pas simple, je veux dire. – C'est pas simple. – C'est pas simple. – Il y avait beaucoup de pudeur chez tous les comédiens. Hommes aussi, c'était, je dirais presque hommes surtout. – C'est pas facile de filmer ça d'ailleurs. – Non, non, c'est pas facile et j'ai dû composer avec leur pudeur d'ailleurs. C'était pas évident parce qu'on n'avait pas eu le temps de répéter avant justement. Donc c'était pas évident de leur demander des choses par rapport à ça, de se déshabiller. – D'ailleurs, comment tu travailles sur ces scènes-là ? Est-ce que toi, tu avais storyboardé, c'est-à-dire préparé, tu savais les plans que tu voulais faire ou est-ce que tu as laissé vivre un peu les moments comme ça ? – Alors la scène de sexe, je dirais, dans la voiture. – D'amour, on va dire. – D'amour, voilà. Voilà, d'amour, on va dire d'amour, c'est mieux. Celle-là, je les ai laissées vivre vraiment. Je savais que je voulais une caméra qui se baladait comme ça sur les corps et tout. J'ai laissé le caméraman improviser et j'ai laissé les comédiens improviser aussi. Voilà, donc celle-là, c'était la seule scène qui n'était pas vraiment storyboardée. Sinon les autres, la scène de fin, par exemple, celle-là était écrite, enfin chaque plan était écrit, dessiné presque. On avait repéré avec le directeur photo avant le tournage et on avait décidé de chaque plan. – D'accord, donc ce qui rend les mises en place, des fois, on casse un peu l'ambiance, j'allais dire. – Oui. – C'est vrai, c'est compliqué pour les comédiens, surtout dans des scènes difficiles, de se retrouver, de se remettre dans l'ambiance. – Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a un côté très technique, très mécanique avant et puis on dit aller. Maintenant, il faut de la sensualité, de l'hérosisme là-dedans. – C'est dur parce qu'il y a tout un plateau, il y a la technique, il y a tout le monde qui parle, etc. et d'un coup, à partir du moment où on dit moteur, action, il faut que la magie reprenne. – C'est vrai, mais ce qui nous a aidé beaucoup, c'est qu'il pleuvait, il a plu pendant deux jours. On a eu alerte orange sur la Castanich au moment où on tournait et donc du coup, il y avait quand même une atmosphère très particulière. – D'accord, tout le monde en confiné. – Exactement, et on entendait la pluie. Et puis on a même une coupure de courant à un moment donné, quand on est dans une scène, la scène de fin. Et on a essayé de la tourner d'ailleurs qu'avec la lumière extérieure. Bon, finalement, ce n'est pas celle que j'ai gardée, mais ça donnait vraiment une atmosphère très particulière. – Je voudrais qu'on revienne quelques instants sur ton parcours, puisque tu as été chef monteuse ici à France 3, réalisatrice de magazines. En tant que chef monteuse, évidemment, tu as monté des centaines, pour ne pas dire des milliers de reportages, des dizaines, pour ne pas dire des centaines de documentaires et de magazines. Et puis tu as décidé de passer à la réalisation, tu as réalisé du documentaire, du magazine. Ce métier de monteuse, c'était quelque chose qui devenait trop frustrant ou trop confortable peut-être pour toi ? Ou tu avais du désir de maîtriser ? – Oui, j'aimais m'investir dans les films des autres. J'aimais beaucoup ça. Et en même temps, j'avais un vrai désir. En même temps que je m'investissais dans les films des autres, j'avais un désir comme ça qui grandissait en moi, de m'exprimer vraiment. C'est vraiment mon langage en plus, c'est vraiment mon premier langage. Je me suis toujours exprimée à travers l'image. – Par l'image, bien sûr. – C'était peut-être quelque chose d'instinctif, d'inconscient, et qui devenait conscient pendant que je faisais le montage. – Et alors aujourd'hui, est-ce que tu montes tes films ? – Alors, non. Non, alors ça dépend des films. Mais pas les films de fiction ni les documentaires. Parce que c'est très important d'avoir un regard extérieur, quelqu'un qui est neutre par rapport aux images. Surtout que moi, je fais des films où il y a beaucoup de symbolisme, de métaphore. Et donc, il faut que le monteur… Si le monteur saisit ce que je veux dire, c'est mon premier spectateur. C'est le premier qui va percevoir les choses. Il voit de suite si ça marche ou si ça ne marche pas. Si on perçoit les choses comme tu veux, comme tu as voulu les donner, les partager. Donc c'est important, ça, effectivement. – Donc c'est très important. – Et puis souvent, on a un rapport affectif avec ce qu'on a tourné. – Oui, c'est ça. – Parce que cette scène-là, on a galéré peut-être pour la voir, ou cet instant-là. On y tient beaucoup. Et puis, il faut que quelqu'un ait la liberté de nous dire… – Allez, on coupe. – Tu sais, ça ne marche pas forcément. – Moi, j'adore quand on me dit ça. Quand on me dit « Allez, on coupe, là ! » Ok, on coupe. Non, parce que j'ai quand même une déformation de mon dos. – Oui, il faut couper. – Et en fait, ça va. J'arrive toujours à prendre de la distance par rapport à ce que j'ai fait. Je suis très froide par rapport à ce que j'ai tourné. – Alors, écoute, on va justement continuer à explorer ton univers cinématographique avec notre séquence culte. Et donc, je t'ai envoyé quelques questions. Et notamment, on va commencer par ton premier souvenir de cinéma. – Oui, alors c'est Alien 3. – Oui, quel souvenir ! – Ah là là, quel souvenir ! Quelle aventure ! – On regarde quelques images. – Oui, oui. – Alors, évidemment, on est dans le troisième opus d'Alien. C'est David Fincher qui est passé à la réalisation et qui a succédé à Ridley Scott pour le premier Alien. Et puis, David Fincher qui n'est pas le dernier des cinéastes. – Non. – Seven. – Oui, c'est ça, exactement. – Et là, toi, c'est ton premier souvenir de cinéma. – Ah oui, parce que déjà, il y a Ripley, voilà. – Sigourney Weaver. – Sigourney Weaver. Moi, je me suis vachement identifiée à ce personnage. Une femme au crâne rasé, comme ça. Enfin, voilà, elle m'a vraiment fascinée, quoi. Une présence… – Qui dégage une puissance. – Une puissance, ça. À la fois, une grande féminité et une grande puissance. – Et puis, qui est la seule qui survit à ce monstre, un instructible. – C'est ça. Donc, en tant que femme, en tant qu'adolescente, à l'époque, je me suis vachement identifiée à Ripley. Et puis, il y a vraiment tout un univers, une atmosphère, quoi. Dans ces longs… On ne les voit pas là, mais… – Ces longs couloirs. – Ces longs couloirs. – Dans une prison. – Voilà, ces couleurs oranges, tout le temps, cette fumée sans arrêt. Cette humidité, ça se suinte de partout. Voilà. C'est presque érotique, parfois. – Oui, avec quelque chose très sensuel aussi. – Très sensuel, oui. – Et de trait d'extrêmement violent aussi. – Et violent, exactement, oui. Et le rapport à la bête aussi, à l'alien. Et puis l'alien aussi. – Très ambigu. – Oui, aussi, c'est ça. Très ambigu. – On le voit dans cette séquence-là. – Oui, oui. Drôle de prendre un souvenir du cinéma, d'ailleurs. – Ah oui, puis pour l'anecdote, j'étais au cinéma avec mon petit ami de l'époque. Et j'étais d'un coup beaucoup plus attirée par l'écran que par la personne qui était à côté de moi. – Le pauvre. – Qui essayait de me mettre la main sur le genou comme ça. – Oui, d'accord. Ça n'a pas été un rendez-vous réussi pour lui alors. – Ta première claque au cinéma ? – Alors, je crois que c'était « Au nom de la rose », c'est ça ? – Alors là aussi, comme première claque, c'est une scène aussi très intime. – Très intime. « Au nom de la rose », le film de Jean-Jacques Hannault tiré du roman d'Umberto Eco qui a eu un très très gros succès et là, il y a cette séquence. – Cette séquence, moi j'ai vu le film, j'étais toute jeune, je l'ai trouvé dans la vidéothèque de mes parents, un jour j'étais seule à la maison, je fouillais, j'ai trouvé ça, j'ai regardé, mais je ne sais pas quel âge avait, j'étais super jeune et je découvre cette scène. – Donc il y a vraiment une scène d'éveil à la sexualité en fait. Et là, je ne savais pas à qui m'identifiais en fait, à la fois je m'identifiais aux garçons qui découvraient comme ça des sensations et en même temps aussi à cette… Enfin, je crois que je me suis plus identifiée d'ailleurs à ce moment-là aux jeunes moines qu'à… – Christian Slater, c'était tout jeune. – Là, dans cette scène, il est magnifique. Et puis pareil, il y a une atmosphère… on retrouve à peu près la même ambiance qu'il y a dans Alien 3. – Oui, c'est ce couvent, ces couloirs, c'est ça. Ces tunnels, ces endroits secrets comme ça, oui. – C'est ça, c'est ça, oui. – Ah, bon. – Coupé. – Coupé. – Le film que tu regardes une fois par an ? – Le Père Noël est une ordu. – On passe dans un genre totalement différent. On regarde quelques images. On va tirer l'arbitre avec son très, très beau gilet. – Tiens, quatre fois chez Roger, il a voulu me faire pêcher par la vie d'ordure. Il voulait me pruser les cheveux avec le Père à souder. – Mais c'est très dangereux, ça, Félix. – Bah oui, Terrence, il est drôlement dangereux. Il a mis ma télé à la consigne, il a bouffé le ticket. – Bon, monsieur, ça n'est pas l'armée du salut, sortez ! – Non, mais c'est des… – Alors là aussi, c'est des films qu'on peut revoir tous les ans, effectivement. On rigole toujours, on connaît les répliques par cœur, ça marche tout le temps, ça ne vieillit pas. – Ça ne vieillit pas du tout, non, pas du tout. Il y a la pièce aussi, que j'adore, la pièce qui a été filmée et que je regarde aussi. – C'est indémodable en fait, et on a beau connaître les répliques, on rigole toujours. – On rigole toujours. – En parlant de répliques justement, ta réplique favorite, alors ce n'est pas vraiment une réplique d'ailleurs. – Non, oui. – Puisque c'est un mot, sur la route de Madison, c'est un mot qui a été laissé sur le pont. – On regarde l'extrait, c'est un couple mythique du cinéma aussi, qui est devenu un couple mythique. Le film est de Clint Eastwood, Clint Eastwood et Meryl Streep, et c'est un mot qui écrit ? – Qui écrit Meryl Streep. Et là encore, en fait, je me rends compte que j'ai quand même choisi des films où la femme est puissante, on dira dans le film, et libre quelque part. aussi, elle par exemple, c'est une femme qui est mariée, qui est mère au foyer, femme au foyer, et d'un coup elle assume de vivre un désir, une aventure, de vivre cette parenthèse érotique qui lui arrive. et voilà. – Oui, parce que d'ailleurs, juste avant cette séquence-là, il y a une scène où elle redécouvre son corps, la sensualité de son corps, elle-même devant la glace. – Et ça, je trouve ça super beau. Et puis, oui, de montrer une femme mûre, comme ça, aussi, c'est rare aussi de montrer des femmes mûres, sensuelles, comme ça, au cinéma. – Et donc, elle dépose, en fait… – Elle dépose le mot. – Le mot, si vous souhaitez un autre dîner à l'heure où les falaines s'envolent, passez ce soir après avoir terminé votre travail, quand vous voulez, et le personnage de Clint Eastwood le découvrira à l'heure de la matinée. – C'est ça, c'est super beau, c'est hyper romantique. – Oui, très romantique. – Justement, on parlait du couple au duo de cinéma, et tu as choisi Clint Eastwood et Mary Streep. – Et Mary Streep, c'est ça, oui. – Oui, ils sont magnifiques, tous les deux, je les trouve vraiment très beaux. C'est un couple, c'est des gens mûrs, voilà, qui ont passé la cinquantaine, voire plus. – Voire plus, hein. – Et on les filme dans leur sensualité, voilà, et je trouve ça… – Dans une espèce de vérité, de lâcher prise, très rare. Et oui, c'est vraiment un moment… Je dirais que quand on regarde ce film, il y a des moments où on est pas mal à l'aise, mais on partage avec eux une intimité exceptionnelle, quoi. – C'est vrai, c'est vrai. – Ah, ta plus grosse déception au cinéma ? – Ah oui, alors c'est L'Homme qui tue à Don Quichotte. – Le Terry Gilliam. – Le Terry Gilliam. – Le film qu'on a attendu. – Eh ben oui, mais je crois que c'est pour ça, c'est qu'on l'a tellement attendu. – Tellement attendu. – Moi, je l'ai vu à Cannes, en plus, en clôture du festival de Cannes, et on s'est dit, non mais là, il va se passer un truc, c'est pas possible, il va y avoir un attentat dans le palais, on va pas réussir à le voir… – Oui, parce que c'est un film qui a eu des tas de mésaventures, qui a failli ne jamais voir le jour. Au départ, c'était Jean Rochefort qui devait jouer, puis le tournage avait commencé, Jean Rochefort s'était blessé, enfin bref, c'est un film maudit, on va dire. – C'est ça. – Et finalement… – Et finalement, déception. parce que je m'attendais vraiment à voir un chef-d'oeuvre, dans le même esprit que Brasile, par exemple, que j'avais adoré à l'époque. – Du même réalisateur. – Du même réalisateur. – Du même réalisateur. Et là, j'ai vu un divertissement, quoi. Voilà. Mais… sans plus. Voilà. Et un film très autobiographique, en fait. – Oui. – Et moi, je m'attendais aussi à voir une autre histoire. Je m'attendais à ce qu'il s'empare du personnage de Don Quichotte et qu'il en fasse quelque chose avec toute sa folie et tout. Et en fait, non, il a raconté son histoire à lui de réalisateur qui n'arrive pas à faire un film sur Don Quichotte. Donc, ça ne m'intéressait pas, ça. – Pour continuer dans la même veine, le film que tout le monde aime et que toi, tu détestes. – C'est « Des hommes et des dieux » de Xavier Delanne. Pas de Xavier Delanne. – Beauvoir. – Xavier Beauvoir. – Qui, pour le coup, aussi, a fait de l'unanimité partout. – Eh bien, oui. Pas le Medor au Festival de Cannes. – Exactement. – Et là, je n'ai pas compris. – Souvent, on ne comprend pas les Pas le Medor. – Et la critique qui l'encense, aussi. Et je trouve que, pour moi, il n'y a pas de réalisateur derrière le film. Je trouve qu'il ne s'est pas du tout emparé du sujet. Il n'a fait que le retranscrire très platement, comme ça. Voilà. Et très chronologiquement, aussi. Il n'en fait rien, je trouve. Je trouve qu'il n'en fait rien. Voilà. – Pour continuer, dans la même veine également, le remake Inutile, tu as choisi… – Ah ben, Un moment d'égarement. – Oui, donc Un moment d'égarement avec Vincent Cassel. – Et Cluzet. – Et Cluzet, qui est le remake d'un film de Claude Berry. – Exactement. – Avec Jean-Pierre Marielle et Victor Lanoue. – Voilà. – Voilà. – Donc, pourquoi, en fait ? – Mais pourquoi ? Voilà, c'est ça, parce que le film de 1977 était très bien. – Oui, donc on se demande pourquoi. – Pourquoi on en refait un autre, là ? C'était en 2014, je crois. – Oui, ils sont venus tourner en Corse, en plus, du côté de Porto Ville. – Voilà. Qui est beaucoup moins puissant que le premier film, beaucoup moins intéressant dans l'interdit, dans tout ça. Enfin, voilà. Une gamine qui… Enfin, les gamines, il y en a plein qui rêvent d'avoir une aventure avec Vincent Cassel. Enfin, il n'y a pas de… – Oui, oui. – Voilà. Et Jean-Pierre Marielle est beaucoup plus sexy que Vincent Cassel, en plus, je trouve. – Le réalisateur ou la réalisatrice que tu admires ? – Andrei Tarkovsky. – D'accord. Un réalisateur russe. – Un réalisateur russe. – Auteur de sept long-métrages. – Voilà, c'est ça. Qui n'a fait que sept long-métrages dans sa carrière. – Le Sacrifice, Andrei Roubleff, Solaris… – Le Miroir. – Le Miroir. – Nostalgie. – Stalker. – Stalker. Magnifique. Et en fait, tous ces films sont des chefs-d'œuvre. – Et ce n'est pas un réalisateur forcément très connu du grand public, mais qui a inspiré énormément de réalisateurs et de metteurs en scène. – Et c'est un maxillaste qui m'inspire beaucoup. – Voilà. Et évidemment, avec des tours, un univers visuel… – Oui. – L'imposture cinématographique. Tu m'avais parlé de Bertrand Bonello. – Ah oui, c'est ça. – Les films Nocturama de Bertrand. – Nocturama de Bertrand Bonello. Ah oui, pour moi, c'est une imposture. Parce que soi-disant, il veut critiquer quelque chose. Donc critiquer, on ne sait pas quoi d'ailleurs, peut-être la société de consommation, il veut parler du terrorisme à travers ces jeunes-là qu'il met en scène. Mais en fait, il ne prend aucune distance par rapport aux personnes qui filment. Donc ces personnes qui filment, ils passent, je ne sais pas combien dure le film, mais peut-être deux heures à jouer dans un centre commercial. Et lui, il joue avec eux. Avec sa mise en scène, en fait. – Oui, en fait, c'est un peu égocentré, quoi. – Exactement. Et du coup, il ne critique rien. Il est avec eux, avec ces gamins-là. Il l'air avec eux dans ce centre commercial. Et voilà. – Ta scène musicale préférée ? – Ah oui. Alors, il y en avait deux. Donc, je voulais… Enfin, il y a une scène que j'adore. C'est donc la scène dans Amadeus, quand Mozart écrit le Réquiem sur son lit de mort. Celle-là, je la trouve vraiment sublime. Et il y a une autre scène que j'adore aussi. Donc, c'est… qu'on va voir là. Et là, c'est dans Philadelphia. – De Jonathan Demme. – Ouais. Et là, c'est… Voilà. – Avec Tom Hanks. On rappelle qu'il est dans ce film qui est atteint du sida. – Voilà, c'est ça. – Et il y a son avocat interprété par Denzel Washington. Et là, c'est la calasse. – C'est ça. La calasse et qui est commentée par Tom Hanks. Et là, d'un coup, on découvre tout l'univers du morceau et de la calasse. Et voilà, il y a les couleurs de la scène qui changent. D'un coup, on quitte le réalisme de la scène pour aller vers un truc hyper onirique. Ça devient rouge. – Oui, parce que du coup, les flammes de la cheminée rentrent, donnent cette lumière. – C'est ça. Et lui, il est transporté par cette musique. Il nous commente comme nous. On commente le film là, par exemple. Lui, il nous commente la musique. Et d'un coup… – Et d'un coup, son avocat… – Oui, voilà. Son avocat aussi… Je crois que c'est une salle de bascule dans le film. – Oui, il découvre l'intérieur du personnage. C'est-à-dire que d'un coup, c'est plus qu'un boulot pour lui. C'est autre chose. – C'est ça. Là, il doit sauver quelqu'un. – On parlait d'un plan de film qui t'a marqué. Et tu avais choisi… – La belle noiseuse. – La belle noiseuse. Et c'est d'ailleurs un plan que tu as voulu un peu… C'est quand Jane Birkin passe derrière Michel Piccoli et lui prend la cigarette, tout ça. – Oui, c'est ça. – Et c'est un plan que tu as voulu reproduire. – C'est un plan que j'ai voulu reproduire dans mon film. C'est un plan que je trouve très beau en termes de… – On voit là les deux plans. Le tien à gauche et la belle noiseuse de Jacques Rivette à droite. – C'est non-fumeur. – C'est non-fumeur. – C'est dommage. En termes de lumière et de composition, je trouvais le plan magnifique. Et puis bon, le personnage de Piccoli, voilà, qui pour moi, c'est… Enfin, j'adore. J'adore et d'ailleurs, j'ai essayé de trouver un acteur qui lui ressemblait un petit peu. – Oui, c'est vrai. – Voilà. Et puis je l'habillais avec la chemise bleue, pareil. Enfin, il y a vraiment… J'ai vraiment eu envie de reproduire ce plan-là comme un hommage, peut-être. Je ne sais pas. – On arrive au terme de l'émission et je t'avais demandé de choisir un plan de fin parce qu'on a pour coutume de terminer l'émission avec un plan de fin d'un film. Et tu as choisi… Alors, c'est très particulier, finalement. – C'est vrai. Donc, j'ai choisi le plan de fin de Massacre à la trançonneuse. – Ah oui. Du coup, on change totalement d'univers. On est rentré dans… Et on parle bien du Massacre à la trançonneuse de 1974. – Ah mais bien sûr, bien sûr. – De Tom Booper. Pourquoi ce choix ? – Parce que Massacre à la trançonneuse, moi, c'est un film qui m'a marquée, que j'ai découvert par… On m'a passé sous le manteau au cachet de VHS. – Oui, à l'époque, ça circulait. C'était un film qui était interdit au moins de 18 ans. – Oui, c'est ça. Et c'est un film qui est très… On ne voit pas du tout… Qui est très angoissant, bien sûr, mais qui n'est pas du tout gore. On ne voit pas du tout de sang. – Alors, on pense que ça va être gore et en fait, pas du tout. – Et en fait, pas du tout. Et en fait, c'est un film qui est aussi très documentaire, très réaliste. Il y a très, très peu de musique. Il y a le son qui est très, très présent. Et il y a vraiment… Et en plus, il avait très, très peu de moyens pour tourner ce film. Donc, il a tourné en lumière naturelle. Et du coup, il y a vraiment une superbe esthétique, je trouve, du film presque… Oui, presque documentaire, très poétique. Voilà. Et ce plan de fin que j'ai choisi, je trouve que ça représente toute la poésie du film. Avec ce coucher de soleil, le type avec la tronçonneuse. Et tout. Et alors, on souffre avec elle. – Ah oui, exactement. – On n'en peut plus. – Oui, on est soulagé. – On a envie que ça se termine. – On a envie que ça se termine. – C'est avec ça qu'on va terminer notre émission. – C'est bon.